Niché au pied du Vercors sur la commune du Gas, le Ticodrome est un refuge qui accueille des hôtes de toute espèce. Du Hibou Granduc au Hérisson, en tout, 180 animaux y ont séjourné depuis son ouverture en 2011. Entre les mains des soigneurs attentionnés, ils se refont une santé avant de retourner dans la nature. Les missions d'un centre de sauvegarde, elles sont multiples. La première, c'est l'accueil et le soin des animaux qui nous sont apportés, qui sont des animaux sauvages. Le deuxième but, c'est une mission de sensibilisation à la faune. On a affaire à des particuliers qui ont entre les mains vraiment un oiseau ou un animal. On peut présenter l'espèce, sa migration, ses modes de vie. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le Ticodrome n'est pas un zoo. Les visiteurs sont interdits pour respecter la tranquillité des résidents. En revanche, nous on a la chance au niveau du Ticodrome d'avoir une infirmerie qui a un espace vitré qui donne sur l'accueil. Et donc les découvreurs peuvent voir à travers cette vitre sans déranger les animaux. Une fois arrivés au centre, les animaux ne sont pas forcément tirés d'affaires. Les soigneurs sont là pour surveiller de près leur convalescence. C'est long, ça demande beaucoup de temps. Ce n'est pas sans risque pour l'animal. Et puis surtout, il faut leur permettre ensuite une émancipation progressive comme ils font avec les adultes. L'association du Ticodrome vit notamment grâce aux dons, aux adhésions et au travail des bénévoles. Passionnés, ces derniers savent que chaque geste est important. On a une formation qui se fait en interne. On vient assister aux premiers soins. Et puis après, on prend un peu d'habitude en fonction des espèces qui arrivent. On cède l'auto-formation un petit peu. Et puis j'ai suivi un stage à l'UFCS. C'est l'union des centres de sauvegarde. Donc ça, c'est organisé par des spécialistes. Parce qu'on peut être appelé à intervenir sur des animaux qui sont dangereux. Un style grand-duc ou des choses comme ça. Tout ce qui est rapace, c'est des bestioles. Il faut quand même faire attention où on met les mains. Des projets d'extension du centre sont en cours de réalisation. Trois volières seront aménagées sur l'ancienne carrière d'exploitation prêtée par le groupe cimentier Vika. Une extension indispensable pour pallier à la fermeture du centre de Rochasson à Mélan d'ici la fin 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada